De retour sur le plateau du Poitiers eSport Meeting, les amis, oui, le rendez-vous d'affaires de la Gamers Assembly. Je vous le rappelle encore une fois, une journée entière de conférences, d'interviews, de tables rondes sur la thématique de l'eSport dans le milieu professionnel. Je vous rappelle qu'à partir de 9h45, tous les participants devront retourner à leur rendez-vous d'affaires aussi sur la plateforme des Poitiers eSport Meeting, mais je vous le redirai d'ici peu. Maintenant, première conférence, c'est la conférence d'ouverture avec moi, deux intervenants. J'ai Fanny Veillon, consultante au cabinet d'études CFAIT Consulting, qui va nous restituer une étude de l'analyse du marché et perspectives pour le secteur de l'eSport. Fanny, comment ça va ? Très bien, merci. Merci, merci beaucoup Fanny d'être avec nous aujourd'hui, franchement, pour cette troisième édition du Poitiers eSport Meeting. On a hâte d'entendre un petit peu cette étude d'ici quelques instants. Attention, j'espère que tu es bien préparé. Là, je vais boire tes paroles, il n'y a aucun problème. Avec nous aussi, nous avons Mathieu Veil, qui est le chef du service de l'économie numérique à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Mathieu, comment allez-vous ? Excellent, merci beaucoup de l'invitation. Pareil, et Mathieu, surtout très important pour vous, puisque vous êtes l'un des commanditaires de cette étude. Du coup, vous allez avoir l'étude en direct avec nous. Je précise que c'est une première pour l'instant. Nous allons la découvrir avec vous, Fanny. Les commanditaires de cette étude sont la Caisse des dépôts, France eSport, le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, Level 256 et Paris & Co. Fanny, écoutez, je vous laisse maintenant justement à cette restitution de cette étude. Je rappelle la thématique, justement le sujet de cette étude, qui était l'analyse du marché perspective pour le secteur de l'eSport. Fanny, c'est à vous. Merci beaucoup pour ce temps de parole. J'avais juste fait une présentation sur les personnes, les personnes la voient ou si je le vois par tes gens. Oui, c'est bon, c'est impeccable. On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, que c'est impeccable. Il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Déjà, merci de m'accueillir pour m'accorder ce temps de présentation. Je me rappelle comment vous l'avez fait à ma place. Avant de vous présenter l'élément clé de cette étude, rappelons d'abord que les éléments de contexte et les poids de cette étude, à l'international, l'eSport pour suivre son développement, suivre sa structuration, on a un marché qui est estimé à 1,5 milliards de dollars en 2020, marché qui pourrait doubler d'ici cette année. Mais du côté de la France, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? On a des évolutions législatives qui ont été faites, avec la Loine pour une République numérique de 2016 notamment, dotant les compétitions de jeux vidéo d'un statut officiel, et surtout dotant les joueurs professionnels d'un CDD à l'isport. On remarque également des éléments économiques, on a appelé le dernier chiffre d'une connexion qui était le chiffre d'un secteur de sport en 2018, qui avait été estimé à 1,5 millions d'euros. Mais on a un potentiel de développement économique qui est très important. Si on regarde l'audience croissante des compétitions, si on regarde l'intérêt croissant notamment dans cette gamera-seinte du nombre de participants, et surtout des centres opérations opérataires financières qui s'apprêtent des dernières années, je reviendrai plus tard. Et enfin, l'isport comme opportunité sur les territoires, on a une stratégie nationale dédiée au sport sur l'année 2021-2025. L'isport est également un moyen de renforcer l'attractivité des territoires, en accueillant les éversions sportives et les lieux que j'y connaisse. Donc, pour approfondir sur la sélection, pour approfondir ces sujets et l'ensemble des thématiques durant cette étude, nous avons mené cette étude en quatre temps. D'abord, un volet état des lieux de l'esport en France, avec une approche qualitative et quantitative, avec des chiffres clés dont je vous partagerai dans quelques instants. Un déjeuner international, une analyse comparative avec six pays, particulièrement notables sur ce secteur, afin de récupérer des bonnes pratiques. Et un troisième temps, avec l'identification des leviers et freins du secteur de l'esport, avec une analyse SWOT, donc l'identification des forces faiblesses et des menaces, ainsi qu'un exercice de prospective, et enfin l'identification de recommandations, d'initiatives, de projets, pouvant être déployés en France, afin de participer au développement de ce secteur. Donc, sur la suivante, on va s'intéresser dans le temps imparti, évidemment, particulièrement aux données économiques et les chiffres clés qui sont ressortis de cette étude, et également aux bonnes pratiques identifiées à l'international, et quelques exemples d'initiatives qui vont être déployés en France. Donc, l'exercice recitatif que nous avons réalisé s'intéresse au maillon que nous avons éventué comme cœur de la jeune journaliste du secteur de l'esport de l'esport, c'est-à-dire les développeurs et les éditeurs de jeux, les équipes professionnels, les joueurs professionnels, organisateurs de compétition, producteurs et diffuseurs de contenu, et enfin, les annonceurs et les sponsors. Dans cette étude, on ajoute également d'autres acteurs que nous avons appelés acteurs transverses, les agences, les collègues collectives qui sont autant d'acteurs participants au développement du secteur, qui sont essentiels au secteur, mais qui ont fait davantage léger d'une analyse qualitative que quand il est. Notre étude a permis d'identifier certains chiffres clés, à savoir les revenus du secteur, l'employabilité, le nombre d'entreprises, de structures de manière générale. Il y a également énormément d'associations dans le secteur de l'espoir en France et également les investissements en nombre et en valeur. Pour bien comprendre ces petits points d'attention, le premier, c'est que les joueurs professionnels sont l'objet d'une analyse qualitative et non quantitative. Ils ne sont pas présents dans ces chiffres clés. Et deuxième point, les revenus des maillons, éditeurs de jeux vidéo et des annonceurs ne sont pas présents dans la partie revenu et dans la partie emploi également. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons rencontré une difficulté à déterminer le ratio des activités uniquement dédiées à l'espoir pour ces deux maillons. L'ensemble de ces chiffres présentés concernent l'année 2019 à l'exception des investissements. Et quelles méthodes nous avons utilisées pour identifier ces chiffres ? Des recherches de paire et des bases de données, des entretiens avec énormément d'acteurs publics et privés du secteur de l'espoir en France, des questionnaires de données en ligne et un énorme travail de cartographie avec plus de 200 acteurs qui ont été identifiés et avec un échantillon représentatif de ce secteur. Donc pour la partie revenu du secteur de l'espoir en France, aujourd'hui, pour l'année 2019, nous avons estimé que le secteur de l'espoir en France représente entre 48 millions et 53 millions d'euros. Ce chiffre ne comptabilise pas certains acteurs, comme je l'ai dit précédemment. Important également de préciser, si vous voyez sur cette présentation, les acteurs multi-maillons, qui sont des acteurs dont les activités s'inscrivent dans différents autres maillons de la chaîne de valeur. Pour un travail d'analyse plus simplifié et une lecture plus visible, nous avons isolé ce maillon dans l'étude. Et on crée une rubrique à part. En termes d'emplois, emplois générés dans le secteur, le secteur de l'espoir a mobilisé près de 650 ETP, donc équivalent temps plein en 2019, principalement dans les équipes professionnelles et les organisateurs de compétition. A noter également que le secteur de l'espoir mobilise énormément de bénévoles et énormément de prestataires externes, et que ces derniers n'ont pas été comptabilisés dans les ETP, dans nos chiffres. Mais nous avons identifié un pourcentage qui est non négligeable de bénévoles, qui sont présents principalement dans les organisateurs de compétition, et aussi dans les producteurs et les diffuseurs de compétences. Concernant le nombre d'acteurs et des entités qui interviennent sur le secteur, nous en avons comptabilisé plus de 200, avec une très grosse partie d'annonceurs et de producteurs-diffuseurs de contenus. En termes de répartition géographique, on a une très forte proportion d'acteurs intervenant en Ile-de-France, à savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% des structures e-sportives françaises sont basées en Ile-de-France. À titre de comparaison, on considère qu'environ un quart des structures en France, tous secteurs confondus, sont situées en Ile-de-France. Et enfin, la partie investissement, qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur de l'e-sport français. Donc la partie investissement qui regroupe la période de 2017 à 2019. Donc en 2019, on a comptabilisé plus de 30 millions d'euros investis dans des structures e-sportives françaises, et ce sur 11 opérations différentes. Au total sur cette période, plus de 60 millions d'euros qui ont été investis sur cette période et répartis sur 23 opérations. Et dans la nature de ces opérations, on a aussi une évolution qui est très notable, parce qu'en 2019, les opérations concernent un panel qui est beaucoup plus large d'acteurs, un plus grand nombre de maillons de la chaîne de valeur, par rapport aux autres années où on était surtout focalisé sur quelques maillons clés de la chaîne de valeur. Donc on a aussi des investissements qui se diversifient de plus en plus. Et l'ensemble de ces chiffres, globalement, témoignent d'un intérêt croissant pour le secteur de l'e-sport en France. Concernant la partie analyse comparative, nous avons étudié le secteur de l'e-sport dans d'autres pays. Ces éléments ont été collectés sur la base d'entretiens, de recherches documentaires, et d'entretiens qui ont été réalisés avec des professionnels du secteur de l'e-sport pour chacun de ces pays. Donc pour les pays que nous avons considérés comme principaux, c'est deux entretiens par pays. Donc à savoir, ce qu'on entend par principaux, c'est États-Unis, Danemark, Allemagne et Corée du Sud. Pourquoi ces pays ? Parce qu'en fait, on a adopté la même méthode et les mêmes critères d'analyse que pour l'état des lieux du secteur de l'e-sport en France. Pourquoi le choix de ces pays ? Notamment parce qu'ils se distinguent sur le secteur de l'e-sport. Et également, pour certains, on a aussi des affinités culturelles. Il y a deux autres pays que nous avons étudiés de manière un peu plus ou moins précise, plutôt pour récupérer des bonnes pratiques, à savoir le Japon et la Malaisie. Et je vous expliquerai pourquoi ces deux pays un peu plus tard. Mais ce qu'on retient déjà en synthèse de cette analyse, c'est que globalement, on a des niveaux de structuration du secteur qui sont très différents. Déjà, en effet, si certains pays ont amorcé une stratégie nationale dédiée au développement de l'e-sport, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de la France et c'est le cas de la Malaisie également, d'autres acteurs témoignent d'une différence de développement et parfois même une différence de développement du secteur de l'e-sport au sein d'un même et unique territoire, comme les États-Unis. On remarque qu'on a une démocratisation qui est croissante de la pratique e-sportive, mais la nécessité d'apporter un meilleur cadre à la pratique amateur. Et certains pays disposent même de cursus de sensibilisation dans certaines écoles. C'est des cursus dédiés aux jeux vidéo de manière plus large. Et c'est le cas du Danemark et de l'Allemagne. On remarque également l'absence d'un cadre législatif qui est spécifique au secteur de l'e-sport et au profit d'un rattachement à l'existant. C'est-à-dire qu'on va récupérer des bonnes pratiques ou des éléments juridiques du secteur du divertissement, du sport, des arts, des sciences, avec un petit cas particulier pour l'Allemagne que je montrerai juste après. Et enfin, une sensibilité qui est particulière et qui est commune au sujet des paris e-sportifs. Parce qu'aujourd'hui, très peu de pays les autorisent. C'est le cas du Danemark. Mais dans tous les entretiens que nous avons réalisés, un encadrement est souhaité par l'ensemble des acteurs interrogés. Sur la présentation suivante, on remarque que de nombreuses bonnes pratiques ont été identifiées. En voici quelques exemples aux États-Unis des visas délivrés aux joueurs étrangers qui sont identiques aux visas délivrés aux sportifs et aux artistes. En Corée du Sud, on a une activité qui est extrêmement démocratisée, notamment par l'apparition de lieux de pratiques dédiés, les cybercafés qu'on appelle PC Bank. En Malaisie, par exemple, un volet éducatif qui est très présent au sein de la stratégie nationale dédiée à l'e-sport. Ou encore, de plus en plus de synergies au Japon entre le secteur de l'e-sport et le secteur du sport. Donc ça, ce sont quelques exemples de bonnes pratiques. Il y en a beaucoup plus dans l'étude. Ce qu'on retient de cette étude, c'est que la France aujourd'hui, le secteur de l'e-sport français rencontre quatre grands enjeux principaux. De un, la viabilité du secteur et des modèles économiques. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer la viabilité des acteurs et la viabilité de l'ensemble du secteur en rééquilibrant le positionnement de différents maillons et leur contribution au développement du secteur dans sa globalité. En deuxième point, la diversification des sources de financement. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un secteur qui est très jeune et les enjeux de financement sont essentiels. Et pour accélérer ce développement, il faudrait bénéficier de l'ensemble des opportunités et des synergies qui sont possibles et qui sont présentes en France ou pourquoi pas accéder à des fonds européens. En troisième point, c'est le pilotage et l'animation du secteur. Pourquoi ? Parce que pour un secteur qui est encore très jeune, le pilotage et l'orientation des efforts et des contributions de chacun des acteurs devrait se faire d'une manière synchronisée, à la fois entre les acteurs, mais aussi synchronisée sur l'ensemble du territoire. Et enfin, et pas des moindres, le renforcement de la pratique amateur. La pratique amateur, c'est la source du secteur de l'esport et c'est la source des personnes qui composent ce secteur. Et cette structuration de cette pratique alimenterait le développement du secteur sur les prochaines années. Excusez-moi, Fanny, tu m'entends ? Juste deux secondes, je t'interromps juste deux secondes. C'est juste pour expliquer à nos participants qu'ils peuvent retourner à leur rendez-vous d'affaires sur la plateforme des Poitiers Esport Meeting à partir de maintenant. Il est 9h45, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Fanny, je te laisse, je suis désolée de cette interruption. Je te redonne la parole. Aucun problème, merci beaucoup. Donc le renforcement de la pratique amateur, pourquoi ? Parce que, comme je le disais, c'est la source du secteur de l'esport, c'est la source des talents et pas que des joueurs professionnels. En renforçant cette pratique amateur et en renforçant la structuration de cette pratique, on va pouvoir identifier des talents, on va pouvoir développer le monde associatif qui est très important pour le secteur de l'esport et in fine, tout ça participerait à la diffusion et à la démocratisation de l'esport. Donc ces enjeux sont issus de l'identification de l'ensemble des forces, faiblesses, opportunités et menaces du secteur de l'esport qui sont évidemment présents dans cette étude. Et enfin, pour répondre à ces quatre enjeux, nous avons identifié des projets, des recommandations, plein de choses à mettre en place à plus ou moins long terme pour le secteur de l'esport en France. Nous avons identifié quelques quick wins, c'est-à-dire des projets qui sont peu complexes, qui n'ont pas très long dans leur déploiement et avec d'importants bénéfices pour le secteur. Là, on a mis quelques exemples, il y en a un peu plus dans l'étude. Donc, en premier lieu, la définition d'un contrat de filière de l'esport, c'est-à-dire de définir un modèle de développement du secteur de l'esport, modèle qui serait défini entre l'ensemble des parties prenantes du secteur en France et à la fois avec les pouvoirs publics à l'échelle nationale et également régionale. En deuxième point, la définition d'un code de conduite pour la pratique amateur, c'est-à-dire développer un code de conduite de la pratique e-sportive, notamment pour prévenir de certaines dérives et de mieux cadrer les jeunes joueurs également et de leur donner les clés pour devenir de très bons joueurs professionnels par la suite. La clarification d'un cadre juridique, élément pas des moindres, c'est-à-dire clarifier le cadre juridique dans lequel l'esport est actuellement, en vue de simplifier cette lecture, en vue de faciliter la compréhension et de mieux faciliter l'application pour les acteurs. Et enfin, la revue des conditions de contractualisation des joueurs avec une étude sur le statut de joueur professionnel, le contrat pour les joueurs professionnels aujourd'hui et l'identification des bonnes pratiques pour pourquoi pas améliorer ces conditions de contractualisation pour les joueurs professionnels. On a également identifié des projets structurants, c'est-à-dire des projets qui auront un impact très important mais qui seront un peu plus complexes à mettre en œuvre, que ce soit dans le projet en lui-même ou dans le temps d'application. Donc en voici deux exemples parmi tant d'autres. Le déploiement d'un observatoire de l'esport qui permettrait de renforcer la disponibilité et la fiabilité des données et des tendances en organisant continuellement des veilles sur le secteur de l'esport et également le renforcement de synergie avec les activités connexes. Donc c'est favoriser l'intégration de l'esport dans des clusters, dans des groupes de travail, dans des comités qui sont aussi dédiés à d'autres structures. Pourquoi pas les industries culturelles et créatives, les technologies connexes, etc. Donc pour conclure rapidement, la stratégie nationale pour le secteur de l'esport a aujourd'hui pour ambition de faire de la France le leader européen de l'esport d'ici 2025. C'est dans ce contexte également que cette étude a été lancée pour la première fois, afin de mettre en lumière les nombreux atouts que possède la France sur le secteur de l'esport, mais également les enjeux qu'il reste à développer. J'espère que ces premières informations présentées vous ont permis d'avoir déjà un premier éclairage sur les éléments, les données économiques de l'esport en France et sur d'autres éléments. Difficile de résumer un rapport aussi dense en quelques minutes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les recommandations faites et des faits sont de permettre au secteur de l'esport dans les prochaines années aussi de dépasser le chiffre d'affaires de 50 millions d'euros qui sera bel et montant moyen estimé du chiffre d'affaires du secteur de l'esport pour l'année 2019. Merci beaucoup Fanny Veillon, consultante au cabinet d'études Safe Aid Consulting, qui vient de nous restituer l'étude analyse du marché perspective pour le secteur de l'esport. C'était un très beau résumé Fanny. Très bel exercice. Réellement très très bien. Et bien justement, nous avons certains des commanditaires qui sont avec nous. Donc Mathieu Veil, chef du service de l'économie numérique à la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances et commanditaires justement de cette étude. Et toujours avec nous, Stéphane Huttin, donc président France e-sport. Merci messieurs d'être avec nous. Alors je vais commencer par Mathieu. Mathieu, débrief là, à chaud, à froid même, je dirais, sur cette étude qui vient de nous être dite là maintenant. Qu'est-ce qui en ressort de cette étude alors Mathieu ? Oui, merci. Oui, merci. Alors déjà, je pense que la première chose qui en ressort, c'est que ça y est, on a enfin une vue sur ce qu'est le secteur de l'esport en France. Après plus de 20 ans d'existence, après beaucoup de débats sur ce sujet, et c'était une pièce indispensable pour pouvoir construire une stratégie. Parce qu'évidemment, on ne peut construire une stratégie que si on a une bonne vue de ce dont on parle. Et pour nous, à la direction générale des entreprises, la DGE, c'est un petit peu la direction, on appelle ça l'état stratège assez fréquemment. Donc on est très brillant de stratégie. On a évidemment identifié que l'esport était un sujet important, même si, et donc Fanny l'a expliqué, 50 millions d'euros, bon, ce n'est pas l'aéronautique, ce n'est pas l'automobile, qui sont des secteurs qu'on connaît bien aussi dans notre direction. Mais c'est quand même un secteur qu'on a choisi de sélectionner. qui a été vraiment extrêmement bien mené avec des partenaires de valeur, mais on a une première photo, mais surtout on a identifié ce qu'on pouvait faire et pourquoi on devait le faire. Et pourquoi est-ce qu'on doit agir sur l'esport ? D'abord, c'est parce que ce sont des technologies qui nous positionnent en France sur des éléments qui sont stratégiques. Alors évidemment, il y a le lien avec le jeu vidéo. Et vous savez qu'on est le troisième producteur européen de jeux vidéo, que c'est un secteur qu'on soutient de manière extérieure depuis longtemps. Et on le soutient là aussi, pas seulement pour le plaisir du jeu, que je partage complètement, et on est tous passionnés, mais aussi parce que derrière, ce sont des liens avec de l'entreprise, avec de la compétitivité, à travers les technologies qui sont toujours en avance, mais qui derrière se diffusent dans l'ensemble de l'économie. Je pense que c'est un point important de bien se souvenir que dans l'esport, il y a le loisir, mais il y a aussi les affaires. Et ces affaires, elles sont dans le secteur et elles sont à côté du secteur. C'est ce que Fanny évoquait avec les secteurs d'e-connex. Donc ça, c'est très important pour nous. D'ailleurs, le syndicat des éditeurs de Logitech est un partenaire sur l'étude. C'est très important pour nous et on les remercie. Et tout ce qui est jeux vidéo, technologie immersive aussi, c'est un sujet qui est évidemment de plus en plus important dans le jeu vidéo et dans l'esport, mais qui l'est aussi dans des enjeux industriels. On parle de réindustrialiser la France, la technologie immersive va être un enjeu extrêmement important. Tous les sujets d'intelligence artificielle. Et puis finalement aussi, un message que je retire de l'étude et de nos travaux. L'esport, évidemment, et surtout quand on est en distanciel en ce moment, un enjeu très fort en ligne. Et il y a un enjeu de cybersécurité sur lequel le secteur doit monter en maturité. C'est quelque chose qui est global. Il n'y a pas que le secteur de l'esport qui est concerné, mais on appelle vraiment tout le monde à réfléchir, à travailler. Il y a des dispositions dans France Relance pour ça, à accroître la maturité en matière de cyber. Alors Fanny, il a évoqué, on a déjà une stratégie nationale qui est conjointe entre Roxana Maracineanu et Cédrico, les ministres des sports et du numérique. C'est quelque chose qu'on va poursuivre. On a eu très, très bons échanges avec la direction des sports puisque, évidemment, c'est un autre ministère. Et pour nous, cette étude, encore une fois, c'est la première brique pour mettre à jour cette stratégie, continuer ce qu'on fait déjà sur la cartographie des compétences, sur la sensibilisation du réseau diplomatique, culturel, sur l'importance de l'e-sport. On peut exporter notre savoir-faire e-sport français sur sa déclinaison territoriale. Alors, évidemment, la meilleure déclinaison territoriale qui soit dans le Grand Poitiers. Et je salue vraiment les élus et la mairie de Chauvigny pour leur vision sur ce secteur de l'e-sport. Et je sais qu'ils vont rester à la pointe. Et déjà, ces 3e Poitiers e-sport meeting, c'est déjà un succès même à l'échelle nationale. Donc, on peut faire du territorial et avoir un rayonnement national, voire plus. Et puis, la modernisation des espaces de pratique aussi. On était en partenariat avec Paris & Co et Level 256. Je pense que c'est un élément très, très, très important. Voilà un peu ce qu'on envisage de faire. On envisage aussi de mettre à jour cette stratégie. On travaille avec France e-sport et Stéphane de manière étroite. Et donc, c'est des partenaires à qui on voit beaucoup pour faire avancer le travail. Nos équipes seront là pendant la journée. On a deux personnes, Mariliane Lecpelli et Aurélien Réter. C'est vraiment la crème de la crème des équipes de la DGE. Et donc, n'hésitez pas à les contacter aussi pendant la journée pour leur faire part de vos réflexions et construire ensemble le succès de l'e-sport français pour être numéro un en Europe. Du coup, Mathieu, pour synthétiser un petit peu tout ça, on est d'accord que cette étude va aider à mieux comprendre l'e-sport en France. Je crois que maintenant, on le connaît. On sait où on est. Et il faut maintenant définir où on va. En tout cas, plus exactement comment on y va. Et c'est ça le sens de la stratégie et des échanges qu'on doit avoir, notamment aujourd'hui, pour déterminer ce chemin. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Veil, qui est avec nous, chef du service de l'économie numérique à la Direction Générale des Entreprises du ministère de l'Économie et des Finances. Merci énormément. Et commanditaire, justement, de cette étude. Tu parlais il y a quelques instants de France eSport. On a la chance d'avoir Stéphane Eutine avec nous, qui est président de France eSport. Tu viens aussi, Stéphane, de découvrir cette étude par le cabinet d'études Safe Aid Consulting, qui vient d'être édite par Fanny Veillon il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui en ressort, toi aussi ? Qu'est-ce que tu as à dire, justement, sur cette étude ? Parce qu'on connaît France eSport avec le baromètre eSportif, le baromètre eSportif en France. Effectivement, c'est une première, cette grande étude sur l'eSport généralisée en France. C'est une première. Comment ça se passe ? Eh bien, comme tu le sais, Francis Sport émet un baromètre chaque année qui est orienté pratiquant, qui est orienté usage. Et on avait besoin d'une complémentarité économique que le baromètre n'adressait pas. Et clairement, quand on a eu cette opportunité lancée par la direction générale des entreprises, on a sauté dessus puisqu'on a un besoin, évidemment, comme on l'a entendu avant, d'avoir une photographie de notre écosystème à cet instant pour voir un petit peu comment créer le chemin vers où on veut tendre, où on veut aller. Puisqu'il y a déjà une feuille de route de l'État qui a été dessinée en fin 2019 pour la date de 2020-2025. Et donc, maintenant, il va falloir suivre cette feuille de route en justement se basant sur où on est, où on veut aller et créer ce chemin. Et l'intérêt de cette étude, autant les chiffres sont intéressants pour nous donner une photographie à un instant T, mais c'est surtout les pistes de développement qui sont proposées. Et on se rend compte, ça, ça rassure Francis Sport en tout cas, on se rend compte que les actions que l'on est en train de mener sont déjà des actions qui sont proposées dans l'étude et qui montrent qu'on prend la bonne route et qu'on va continuer justement d'arpenter le chemin. Grâce à cette étude, il risque d'avoir des changements un petit peu ? Peut-être sur les priorisations et peut-être aussi sur les actions et les interactions avec le monde politique et les élus d'un côté, que ce soit dans les territoires et au niveau national, peut-être que ça va nous permettre d'accélérer les choses et en tout cas, maintenant qu'on a cette cartographie, de pouvoir avoir des données concrètes à présenter et nous, on va pouvoir être force de propositions puisque c'est notre rôle maintenant. À partir de là, nous, on va, je pense, prioriser un petit peu nos actions en fonction de ces retours, surtout pour s'assurer qu'on ait un support politique et un support du gouvernement, évidemment, puisqu'on dépend à la fois du secrétaire d'État chargé du numérique qui travaille évidemment avec la DGE étroitement, mais aussi le ministère des Sports. Donc, on va travailler avec eux sur cette stratégie globale. Il y a plusieurs verticales à dresser. Donc, maintenant, charge à nous de prioriser. Mathieu, merci beaucoup. On parlait juste avant, juste avant de se quitter. Pas Mathieu, excuse-moi Stéphan, mais Mathieu, merci beaucoup aussi. Pareil. Juste avant de se quitter, Stéphan, je voulais savoir, pendant l'étude, Fanny a mis le point, justement, elle a parlé des amateurs dans l'e-sport et c'est vrai qu'on parle beaucoup de professionnalisme dans l'e-sport, mais c'est quelque chose qui m'intéresse justement, l'amateurisme aussi dans l'e-sport et on se rend compte qu'il ne s'est pas si structuré que ça. Il risque d'avoir des changements vis-à-vis de ça. C'est tout à fait la raison même de ces études, c'est qu'on se rend compte que le modèle amateurs est structuré, tout le travail qu'on a à faire, la priorité du travail, elle est sur le modèle amateur. Donc, que ce soit avec le soutien de Mathieu ou les données qu'on peut avoir de Céphéides, on va travailler sur ce sujet amateur parce que c'est celui qui est le plus important dans la chaîne de valeur des territoires. Donc, c'est celui qu'il va falloir mettre en place et il va permettre de créer, c'est-à-dire le socle de l'e-sport parce que la pyramide de l'e-sport s'est construite par le haut à être bien ordonné, bien structuré. Mais il y a tout le bas de la pyramide qu'il faut reconstruire, restructurer pour s'assurer qu'on puisse s'appuyer sur de bonnes bases et continuer de développer l'e-sport à très haut niveau. Mathieu, est-ce que peut-être une dernière chose à rajouter sur cette étude ? Peut-être que la dernière chose, c'est vraiment d'accompagner cette réflexion. Vous avez du soutien, mais finalement, l'e-sport français, ce sont les professionnels, les amateurs, le secteur associatif, pour nous, ça fait vraiment partie du secteur, qui vont le construire de demain. Et donc, c'est des événements comme ce d'aujourd'hui qui sont essentiels pour se regrouper et agir en équipe de France. dans le futur euro de l'e-sport. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Veil qui était avec nous. Merci à Stéphane Eutine et surtout, merci à Fanny Veillon, qui est consultante au cabinet d'études Safe Aid Consulting et qui vient en direct de restituer l'étude de marché qui était analyse du marché et perspective pour le secteur de l'e-sport. Et c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Fanny, pour cette étude de marché. Merci beaucoup au cabinet d'études Safe Aid, Safe Aid Consulting. Merci à vous. De suite, dans quelques instants, retour aux interviews avec Michel François qui sera avec nous, Bastien Bernela, Gérard Herbert, vice-président, tous vice-présidents de Grand Poitiers. On se retrouve d'ici quelques instants pour les débuts des interviews. Ne vous inquiétez pas, pendant toutes ces journées, il y aura table ronde, interviews, interventions, projets. Il va y en avoir pour tous les goûts. Je rappelle aussi que tous les participants peuvent retourner à leur rendez-vous d'affaires sur les plateformes, sur la plateforme des Poitiers eSportMeeting. N'hésitez pas à y aller, ça a déjà commencé. Vous pouvez donc prendre place sur la plateforme. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants pour le début des interviews. À de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada